Musique On se retrouve ici au cœur même d'un bâtiment de détention, c'était le bâtiment A qui accueillait la majorité des détenus au niveau des bommettes. Au niveau du parcours, nous montons à l'étage pour découvrir l'univers du travail d'un surveillant. Vous voyez ces grandes coursives et cette distance qu'il fallait parcourir avec des mouvements qui étaient très nombreux, incessants, notamment pour permettre d'aller aux détenus de prendre leur douche. Et puis des mouvements incessants qui sont liés à la vie d'une maison d'arrêt, les rencontres avec les avocats et bien sûr aussi les soins médicaux, tout ce qui concerne encore les possibilités de suivre une formation professionnelle, un travail. Si un coin toilette avec un cloisonnement d'intimité, le couchage en général fait de deux lits superposés à l'époque, compte tenu d'un surencombrement de l'établissement, un petit coin cuisine en quelque sorte avec une plaque chauffante permettant de faire réchauffer. Le repas qui était servi par l'administration, ça c'est ce qu'on appelait l'ordinaire en quelque sorte, ou la gamelle dans le jargon des détenus. Ordinaire que les détenus étaient autorisés à compléter, ou sont d'ailleurs toujours autorisés à compléter par ce qu'on appelle la cantine. En gros les produits disponibles correspondent à ce qu'on peut trouver dans une petite supérette. Les détenus doivent bénéficier au minimum de deux fois une heure de promenade par jour. Comme vous pouvez le constater, c'était aussi un lieu où il y avait les cabines téléphoniques qui étaient accessibles, donc c'est un temps assez précieux. Les détenus parfois pouvaient choisir de jouer aux cartes sur les tables, certains jouaient au ballon, vous voyez d'ailleurs certains ballons qui restaient accrochés dans les concertinas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada